... Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venu pour cette rencontre avec Oydur Ava Olafsdotir autour de son livre Eden dans le cadre du festival Lettres du Monde. Bonsoir Oydur Ava. Merci d'être là avec nous. Bonsoir, vous m'entendez ? Je n'ai pas le droit à rien toucher. J'ai promis, je suis très heureuse d'être là. Je viens t'atterrir juste là. Je viens directement de l'aéroport. Pourtant pas de mon île, pas de l'Islande, mais de Madrid où vient de sortir la vérité sur la lumière. Donc on n'a pas encore attrapé les Français avec l'Eden. Moi, j'ai quitté l'Islande et d'immense. C'était bien de se reposer un petit peu des éruptions vulcaniques à la chaîne. Depuis ma fenêtre de cuisine, on a eu trois éruptions vulcaniques depuis Noël. Et on attend déjà une quatrième. Voilà. C'est le point le plus chaud dans le monde. Alors on va en parler justement de votre île notamment. On est là aussi pour parler d'Eden, qui est paru aux éditions Zulma, traduit de l'Islandais par Eric Boury. Dans ce roman, on suit une femme qui s'appelle Alba, qui est linguiste et qui fait des conférences et des colloques à travers le monde. Et un jour, elle a un constat assez simple. Pour compenser son empreinte carbone de l'année écoulée à cause de ses trajets en avion, elle décide de planter des arbres. Donc elle achète un terrain et elle va planter 5600 arbres pour compenser cette empreinte carbone. La première question, elle va être assez simple, en fait, c'est quelle est la jeunesse de ce roman ? Comment est-ce qu'il est né en vous ? Oui. Oui, alors, comment il est né, Alba, comme vous avez dit, elle achète un terrain où rien ne pousse. C'est entouré de gens de lave, de sable noir, des roches, avec l'intention de planter des arbres et des bouleaux, notamment. en islandais, on dit björk. Vous connaissez peut-être la chanteuse björk. C'est effectivement, c'est le même, c'est le même mot, björk. Et pour compenser son empreinte de carbone, elle a calculé chaque voyage transatlantique de l'île sur le continent, ça vaut 350 arbres. et justement, elle a été faire des conférences, elle est spécialiste dans les langues minoritaires et en voie d'extension, de disparition. et elle a fait ses voyages pour les conférences justement sur les langues en disparition. Et ma spécialité en tant qu'écrivain, c'est justement d'écrire dans une langue que personne ne comprend et qui est une langue minoritaire, on peut dire, marginale. C'est un peu le latin des langues nordiques, parlées par 350 000 habitants de l'île. et sur les 96 pays membres des États-Unis, on parle la langue, c'est la langue la moins parlée, la langue nationale la moins parlée, l'islandais. Et ça pourrait bien disparaître si on prend en compte qu'on perd, une langue meure toutes les deux semaines dans le monde. Dans mon roman Éden, il y a un titre d'un chapitre qui dit une langue meure tous les vendredis. On exagère un petit peu quand même, mais en réalité, on perd deux langues sur les 600, 6 000, 6 500 100 langues qu'on estime qu'on parle dans le monde aujourd'hui, on en perd deux chaque mois. Et avec les langues qu'on perd, on perd une culture, une manière de penser et une manière de regarder le monde. Et par exemple, si on perd l'islandais, on va perdre une langue qui emploie, qui utilise le même mot pour dire partager, partager, partager quelque chose et divorcer. Et ce qu'il y a. Non, comprendre, comprendre et divorcer. Comprendre et divorcer, ce qu'il y a. puis partager, c'est deyla, ça veut dire en islandais, deux choses aussi, c'est justement partager et se disputer. et si on perd l'islandais, on va perdre une langue qui emploie, qui utilise à ma connaissance, c'est la seule langue qui utilise le même mot pour dire le monde, Heimur, et la maison, chez soi, Heima, Heimur, Heima. Du coup, on est partout chez soi. Le monde, c'est chez soi. Chez soi, c'est le monde, si on veut. Et alors, le point de départ de ce roman, moi, je suis, pendant la pandémie qu'on n'a plus, moi, j'étais restée coincée sur mon île, je ne voyageais plus pendant deux ans. Et en fait, je sais, bien sûr, qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup en souffert, mais pour moi, c'était une période créative. Je ne fais qu'écrire et cuisiner. Et moi, j'ai élargi mon répertoire dans la cuisine. Avant, je connaissais plus ou moins sept plats, des poissons, des pâtes, chicot d'agneau. et après, maintenant, je connais, je ne sais pas, vingt, quelque chose comme ça, et j'ai écrit. Et j'ai décidé, en fait, pendant le COVID, de faire une sorte de triptyque, une trilogie, je ne sais pas, mais une sorte de triptyque abstrait. et le premier livre qui était La vérité sur la lumière allait être sur la lumière. Le deuxième livre, L'Éden, allait être sur le verbe, sur le langage. et le troisième qui vient de sortir en islandais il y a deux mois, qui s'appelle DJ Bambé, allait être sur le temps. Du coup, une triptyque abstrait sur la lumière, sur le verbe et sur le temps. et ce qui m'a, en fait, je voulais écrire avec L'Éden un roman sur ce qui est en train de disparaître. Moi, je vis dans le nord et le nord est en train de disparaître. Et ce qui est en train de disparaître dans le roman, c'est la nature et c'est les langues dans le contexte du roman. Et ça, c'était un peu le point de départ. Et en plus, comme dans tous mes romans, de trouver quelque chose de nouveau sur la nature humaine, sur l'animal humain. Et du coup, c'est sûr, ça parle de notre culpabilité un peu, mais de notre responsabilité aussi. Mais ça parle aussi parce que ça, il faut mettre de l'espoir dans chaque livre. Ça parle aussi de reconstruire. Comme, d'ailleurs, c'est un thème qu'on trouve dans, je pense, presque tous mes romans, de refaire, de reconstruire. par exemple, dans Rosa Cantida, un roman que j'ai écrit il y a quelques années, il s'agit d'un jardin négligé ou bien d'un appartement comme dans La vérité sur la lumière. Et en même temps, il s'agit de se reconstruire, se refaire. Du coup, c'est un peu, c'est plutôt un roman sur la survie, comment vivre et comment survivre, mais pas un roman sur mourir. Parce que ça, ce n'est pas très original. On va tous mourir. Je l'ai dit avant, je le répète, je ne tue pas mes personnages. Je n'écris pas des polars. Donc, cette femme, elle est en quête d'elle-même comme beaucoup de personnages de vos romans. Et en fait, dans votre oeuvre, de manière générale, il y a beaucoup de suggestions. C'est un peu les petites choses du quotidien qui sont importantes. Et Alba, de manière générale, même si elle travaille dans la linguistique, elle s'exprime peu. Elle ne dit pas beaucoup, je suis heureuse, je suis contente, je suis triste. Il n'y a pas du tout ce genre-là qu'elle utilise. Quand elle s'exprime, c'est surtout par rapport aux mots est-ce que vous, ça vient d'une passion personnelle pour la langue islandaise ou c'est surtout pour ce que vous venez de dire, d'alerter sur la disparition possible de l'islandais ? Moi, je voulais aussi faire connaître un petit peu cette langue ancienne aux acteurs étrangers. Je voulais donner des exemples de cette langue et de mon amour de cette langue. Et c'est vrai qu'elle s'exprime plutôt... Bon, mes personnages en général sont souvent silencieux, mais des gens bienveillants qui se trouvent face à quelque chose, un problème, et qui essayent de trouver des solutions. Mais c'était un peu aussi pour peut-être pour compenser... C'était aussi ma culpabilité parce que pour mes empreintes de carbone, on habite une île, c'est très difficile de voyager d'une manière écologique. mais avant le COVID, en fait, j'ai fait, en 2019, j'ai fait 18 ou 19 voyages littéraires à l'étranger. Du coup, j'étais responsable moi aussi, j'étais en train de détruire la planète. Mais moi, j'avais envie de... Bon, elle achète ce terrain, et puis elle va y habiter. Parce que c'est une petite maison, alors elle donne une vingtaine de boîtes de livres à la boutique de Croix-Rouge dans le village à côté. Et ce qui lui arrive, c'est qu'il y a un intérêt pour du grammaire, du linguistique jamais vu dans le village. On commence à discuter de la linguistique, d'acheter ses bouquins comme des petits pains. Et parce qu'on peut tout faire dans un roman, on utilise son imaginaire. Alors, je me suis imaginée que des livres sur les grammaires, sur la linguistique, allaient être plus populaires que les polaires. Mais en fait, oui, mais elle s'exprime peu, oui, comme tous mes personnages, mais elle s'exprime par les mots, mais par ce qu'elle fait. C'est ça, oui. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que elle agit plus qu'elle exprime elle-même des émotions. Et puis, se concentrer dans les conversations aussi. C'est un peu comme dans les sakas. On n'exprime pas ses sentiments, on les montre autrement. Et puis, les conversations, ce qu'on dit, ça doit être très important quand même. Elle fait des conversations avec sa soeur, par exemple. Oui. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est propre aux Islandais, ça ? Ou pas forcément ? Prop aux Islandais, oui, c'est possible. surtout s'il y a quelque chose de dramatique qui arrive, on reste stoïque, on n'en parle pas, on fait ce qu'il faut faire. Si on a trois éruptions à la fois, par exemple. Mais sinon, on est comme tout le monde pour les petites choses de rien, on s'affole, on se dispute comme dans une famille. Il y a aussi plusieurs mentions au cours du texte. Alors qu'Alba est remplie de mots qu'elle connaît, leur étymologie, elle a d'ailleurs une passion pour ça, les mentions sur le fait que les humains n'arrivent pas à communiquer sont assez nombreuses. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait dans votre vie ? Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans notre humanité, vous pensez ? Que les humains n'arrivent pas à communiquer ? Oui. Non, pas forcément, mais j'ai doute des mots quand même. J'ai doute parce que si on sait manier le langage, ça donne du pouvoir. Ceux qui savent s'exprimer, ils sont du pouvoir. mais il y a plein de gens qui ne s'expriment pas très bien, mais qui sont pleins de générosité, de bonté et tout cela. On voit ça très bien dans le monde politique, dans le monde, les pouvoirs, les hardliners, comme on dit, comment ils utilisent le langage comme un outil de pouvoir, pas pour communiquer avec l'autre, pas pour construire les ponts pour comprendre l'autre, mais pour gagner un pouvoir et pour justifier ce pouvoir. Du coup, je doute les mots. Dans ce roman aussi, il vous tisse naturellement un lien entre la nature et les mots. On apprend beaucoup de choses sur la langue islandaise. Il y a des petits lexiques, il y a des choses sur les déclinaisons. Il y a un très beau passage sur les déclinaisons du mot rien et personne, qui est sans doute l'un des mots islandais avec le plus de déclinaisons possible. malgré son sens. Il y a aussi, Alba évoque beaucoup la nature en allant chercher l'étymologie du nom des arbres, etc. Est-ce que c'est venu naturellement de mettre en rapport la nature, l'environnement avec les mots ? Oui, puisque c'est un roman sur ce qui est en train de disparaître, comme je disais, comme la nature et les langues. Et là, on est vraiment là-bas, en Islande, on est confronté au changement climatique, au temps réel. On est en train de perdre les glaciers qui sont le plus grand recevoir, on dit, de l'eau fraîche sur la planète et qui contient les trois quarts de l'eau fraîche. on les voit s'effondre à une vitesse incroyable. Vraiment, il y a des terres jamais vues qui surgissent du paysage. Et oui, non, c'est vraiment, puisque vous savez, les déclinaisons, elle donne, mon personnage, mon héros, elle donne des cours à des réfugiés dans le village de l'Islandais. Et il y a un parmi eux, un jeune garçon, un adolescent, Daniel, qui fait cette remarque justement sur le mot personne, qu'il y a une quarantaine de variations différentes selon ce qu'il n'y a rien. Du coup, ce n'est pas une langue simple, mais j'ai tenu à donner des exemples comme ça, aussi parce qu'on est en manque de traducteurs de l'islandais, je n'ai jamais envie à quelqu'un d'apprendre cette langue bizarre, mais très belle. Et oui. Peut-être que ça donnera des idées. J'espère, j'espère. On va peut-être parler aussi par exemple du reboisement. Alors, en fait, en Islande, il y a moins de 1% de l'île qui a des forêts. Est-ce que, donc on parle de ce qui est en train de disparaître, etc. Pourtant, en Islande, le reboisement est quelque chose dont le pouvoir politique a conscience depuis un moment, mais qui prend du temps. Et justement, il y a une échelle de temps qui est très différente avec la disparition d'espèces, que ce soit de la faune ou de la flore, la fonte des glaciers, etc. Pourtant, en cinq ans, des bouleaux font à peine un mètre de hauteur et ils sont considérés comme des buissons et pas du tout comme une forêt. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce paradoxe, la rapidité à laquelle ça va et en même temps, pour la nature, on est obligé de prendre un temps d'attendre ? Il y a même une plaque islandée qui dit quelque chose comme qu'est-ce qu'on fait si on se perd dans une forêt islandée ? Alors, on se lève. Et parce que ça met vraiment cinq à dix ans à arriver à un mètre. Mais le boulot, ça s'adapte bien au sol volcanique. Donc, c'est un peu l'arbre par excellence islandais. Mais il y a pourtant des avis partagés sur le fait de planter des arbres parce que là, on va perdre la distance, la visibilité. Et ça, c'est important pour les Islandais de voir loin et d'avoir pour nous, parce qu'on n'est pas un peuple aussi rationnel que vous, aussi abstrait que les Français. Alors, pour nous, avoir une vue d'ensemble, c'est de monter une montagne, vraiment avoir une vue d'ensemble, voir de loin. Et dans le, effectivement, dans un roman que j'écris, le roman précédent, La vérité sur la lumière, ça parle de ce fait que les Islandais ont choisi leur mot préféré, ils ont choisi sage-femme qui se dit en Islandais « la mère de la lumière ». Et moi, j'ai trouvé ça logique qu'elle allait devenir spécialiste, une sage-femme, une mère de la lumière, dans la lumière et aussi dans le comportement humain. Mais en deuxième place, il y avait une « humblur ». Je ne sais pas s'il y a un Islandais dans la salle, mais il y avait une sorte de bleu, de bleu qu'on voit à l'heure bleue. Vous dites l'heure bleue ? Oui. Parce qu'on a 200 mots différents pour parler du bleu en Islande. Ça fait partie de la distance. Les artistes, les peintres, autrefois, ils n'utilisaient que les variations de bleu. Parce que le paysage en Islande, c'était la distance, le rêve de la distance, l'espace. Et on n'employait pas d'hiver. parce qu'il n'y avait pas. Et c'était le bleu. Du coup, pourquoi je parle de ça ? Oui, parce que le bleu va disparaître, la distance, et on plante trop d'arbres. bon. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet du roman. Vous savez, un roman, il faut tout mettre à l'échelle humaine. Il faut tout réduire à l'échelle humaine. Un texte littéraire, ce n'est ni de la philosophie, ni de l'histoire, ni de la politique. mais il y a quand même un sous-texte climatique sur le problème climatique dans le roman. Mais un roman, c'est un peu comme un dessin d'enfant où un arbre signifie un forêt. Il faut tout réduire à raconter une histoire, à des personnages, à de la mise en scène. Et dans mon roman, il y a un réfugié, c'est Daniel. Et moi, j'ai fait un peu de recherche. On ne sait pas d'où il vient. J'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé que le mot Daniel, le nom Daniel, se trouve dans plus de 100 pays du monde. C'est pour cela que je le choisis. Et tout comme mon héroïne, ce jeune homme, il est très doué pour les langues. C'est un génie des langues. Inclus islandais. Il veut rester là-bas. Et la plupart des réfugiés à l'Islande est rarement un premier choix pour un réfugié. D'abord, c'est une île, c'est loin, il fait froid, il y a les éruptions vulcaniques à la chaîne. Et ils rêvent de partir ailleurs. mais le chien veut rester. Et ils cherchent à appartenir à quelqu'un et à quelque chose. et c'est un roman parce qu'on connaît tous le problème. On sait que, on sait tous que même si l'homme a besoin de la nature, la nature n'a pas besoin de l'homme. il y a même des signes que la planète est en train de se débarrasser de nous, les humains. Mais, et alors, et alors, c'était cette question que je me suis posée. Je me suis posée la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'une personne ordinaire peut faire ? Et puis, j'ai essayé quand même de, ce que j'aime beaucoup, c'est d'essayer de consoler l'autre. Tous mes écrits sont en quelque sorte nés de désespoir. Et écrire, c'est en quelque sorte d'organiser le chaos. La vie, c'est comme le temps en Islande, c'est imprévisible, c'est chaotique, ça change tout le temps, ça nous prend au dépourvu. Mais un écrivain, c'est quelqu'un qui organise le chaos et lui donne un sens. Et, c'est un peu, c'est un peu si on, peut-on dire, consoler son âme souffrante. Oui. Alors, et en même temps, l'âme souffrante du lecteur. On le tient par la main et puis, on fait ce voyage ensemble et le voyage consiste à faire, à penser à comment survivre et à consoler l'autre et à dire, même si on n'y croit pas forcément, et j'ai lu quelque part que les Français étaient le peuple le plus pessimiste au monde, le plus réaliste, peut-être. Ça revient au même. Et, du coup, même si on n'y croit pas forcément, je trouve ça tellement beau de pouvoir dire à quelqu'un « ça ira ». Ça ira bien. Je ne veux pas faire du spoiler, mais même si, moi, je commence toujours par la fin des livres avant de décider si je les achète ou pas, je lis la fin. Mais, mais c'est la dernière phrase. « ça ira, ça ira, ça ira bien ». Ces dernières pages, alors, il y a la dernière phrase, évidemment, mais même les dernières pages du livre sont vraiment sur cette notion, en fait, de « tout ira bien ». Parce qu'on ne dit pas un réfugié, excusez-moi, on ne dit pas un réfugié, on ne parle pas un réfugié traumatisé qui a survécu, on ne lui parle pas des problèmes climatiques. à un adolescent, on lui dit « ça ira, ça ira bien ». Je ne sais pas, vous connaissez sûrement le film, le très beau film « La vie est belle ». C'est un peu ça. La générosité envers l'autre. Essayer de le calmer, de lui donner l'espoir. D'ailleurs, il y a une très belle relation entre Alba et Daniel, justement. qui vont l'un l'autre en plus donner des clés, donner de l'espoir aussi. Et il y a aussi, dans ce roman, il y a une phrase qui est importante et qui est assez à propos pour Daniel et Alba, qui est « nous sommes à chaque instant au centre de notre histoire ». et qui rejoint, je pense, peut-être le titre du livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, cet Éden, ce jardin d'Éden ? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ? Oui, ce n'est pas plus compliqué que ça, que chacun construit son Éden, ça peut être deux mètres carrés ou c'est un Éden symbolique, ça a affaire avec cette question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'une personne normale peut faire ? Mais être au centre de sa vie, on ne sait pas quand sera la fin, la fin de notre vie personnelle ou je ne sais pas, la fin du monde. Et même, c'est ce que je trouve très beau, c'est le fait que même si la fin du monde allait être ce soir, je pense qu'on allait continuer sa vie, à faire les choses qu'on avait, qu'on faisait d'habitude, à faire manger pour la famille, à jouer avec les petits. Ça revient, c'est ce que je disais, là avant, de consoler l'autre. Mais l'Éden, c'est le fait de reconstruire quelque chose, de refaire quelque chose et de se refaire soi-même. Et qu'il y a toujours cette sorte de voyage initiatique à l'intérieur de chaque roman. Ça n'a pas besoin d'être un voyage long, ça peut même être du cerveau au cœur. Il y avait aussi dans Rosa Candida cette notion de jardin, de jardin d'Éden, en tout cas, ou en tout cas, un endroit où on doit aller ou que de toute manière on ira à cet endroit-là. C'est que, vous personnellement, le jardin, c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement ou pas forcément ? Oui. Non, j'ai trop peu de temps parce que je passe mon temps à écrire pour mon jardin à Reykjavik et négligé. Mais j'aimerais bien comme beaucoup d'entre vous. Non, mais en fait, j'ai pendant longtemps travaillé à plein temps à l'université. Je suis historienne de l'art, de formation, enseigné. mais j'avais toujours ce rêve de pouvoir être écrivain à plein temps. Maintenant, depuis cinq ans, je me réveille le matin pour écrire. Mais le problème, c'est que maintenant, je réalise ce rêve parce que je peux vivre de mes écrits, mais je ne sais pas quand terminer, quand finir la journée. Est-ce qu'il faut finir à quatre heures ou à cinq heures ou maintenant que mes enfants sont grands ou est-ce qu'il faut continuer ? C'est ça, le problème. Du coup, ça m'arrive d'écrire douze heures par jour. J'ai même sorti un roman il y a deux mois, deux années de suite, comme les écrivains des polaires. Mais là, je travaillais vraiment beaucoup, vraiment, je ne sais pas, douze heures, quatorze heures souvent par jour. Du coup, je n'ai pas eu le temps de planter des arbres pour compenser mon empreinte de carbone. Est-ce que vous avez un lien avec Alba, justement ? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de faire comme Alba et de planter ces arbres ? Oui, 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 tout à fait, oui. Même on a un petit terrain dans la famille, je pourrais le faire, absolument, oui. mais le problème, c'est que c'est sur une zone chaude, volcanique, peut-être que ça ne vaut pas la peine si on va avoir une éruption là-bas, mais planter des arbres, ma mère l'a fait. Elle l'a fait, oui. Elle a fait le jardinage. mais moi, on dit souvent qu'un écrivain, il écrit sur les choses qu'il ne vit pas, qu'il ne fait pas. Donc, je fais le jardinage, mais dans ma tête. Je pense qu'en tant que lecteur français, ce jardin, ça va forcément évoquer Candide et le conte voltairien avec la célèbre phrase « Il faut cultiver notre jardin ». Est-ce que quand on vous en parle en France de ça ou pas du tout ? Vous voulez dire à propos de... À propos de Voltaire et etc. On en parlait un petit peu quand Rosa Candida est sorti, mais ça fait déjà... Ça fait quelques années, oui. Ça fait quelques années, en 2010, si je me souviens bien. Mais on fait un petit peu quand même le lien entre ce roman-là, Rosa Candida et Éden. Il y a d'autres liens en plus dans votre oeuvre. Il y a des sujets qui se répètent, qu'on trouve dans plusieurs de mes romans. Des baleines échouées, par exemple. On a la baleine qui était très importante dans la vérité sur la lumière. Aussi parce que la baleine utilise une sage-femme comme l'humaine. Parce que le petit nez avec la queue en première, il va noyer s'il n'y a pas un autre animal qui l'aide à remonter sur la surface pour prendre de l'air. Les baleines échouées, il y a dans tous mes romans avec le changement climatique, on a de plus en plus de baleines échouées en Islande. Et ouais, on n'a pas, comme vous savez, probablement pas d'armée, pas de service militaire en Islande, mais on a les sauveteurs qui sont les gens ordinaires qui peuvent être des infirmières, des sages-femmes ou des professeurs ou je ne sais pas quoi, qui partagent le temps entre leur travail et puis ses besoins, par exemple, pour sauver les baleines échouées ou les touristes perdus. pour le changement sur le changement climatique, en fait, vous disiez tout à l'heure que vous étiez en Islande les premiers à voir les changements et Alba fait face dans ce nouveau terrain, en tout cas, à l'inquiétude des habitants. Il y a notamment des coulées de boue à cause de l'eau, ce genre de choses. est-ce que... Parce qu'en plus, dans le roman, ce n'est pas tellement un roman sur l'écologie, ce n'est pas un roman moralisateur. Vous n'avez pas du tout eu envie de faire ce côté moralisateur, en fait ? Non, si on a quelque chose à dire, il faut le cacher. Ce n'est pas de la politique, quand même. Je raconte une histoire. Je veux quand même que le lecteur finisse le roman. mais en même temps, c'est un roman politique, je pense. C'est un peu... Ça commence par une scène qui montre que tout est relié. Vous savez, habitant une île, les frontières, ça m'a toujours intéressée. Ce passage vers l'autre, vers l'inconnu. Mais ça commence... le roman par une scène imaginaire quand on va loin de la Terre, quand on voit le dot pâle bleu dans le noir qui est la planète. On voit que tout est relié, en fait. On ne voit pas les frontières. et ça, c'est le début du roman. Et moi, je pensais peut-être... Est-ce que vous avez envie d'entendre un petit peu de cette étrange langue qui s'appelle islandais peut-être en train de disparaître puisque c'est ma spécialité d'écrire dans une langue que personne ne comprend? Et peut-être vous pouvez lire... Lire en français après? En français après? Oui. C'est la première page? Oui, par exemple. On ne va pas lire sur les déclinaisons. Non, je ne vais pas me risquer à prononcer des déclinaisons islandaises. Oui. Et la finne, du premier chapitre. Je ne vais pas lire la finne, parce que vous ne allez pas comprendre tout ça. Lucy heitir eftir elstu beinagrind af mannapa sem til er et talin er 3,5 million ára gömul og af því að ég er sérfræðingur í málvísindum þá er ekki óæðilegt að þegar ég verði komin í 6 milliarda kilometra fjarlægð og virði fyrir mér þriðju reikistjörnu frá sólu lítin föllbláan debil á starfi títiprjónshaus í svörtu myrkri geimsins að þá hugsi ég til þess að allir menn allt fólk sem býr á jörðinni tengist einmitti gegnum sömu formóður sem bjóð í Afriku og líklegt er að talað hafi einhvers konar gómsmætli mál Soudain, je pense á ce qu'on dit au sujet des astronautres lorsqu'on est assez loin dans l'espace pour ne plus distinguer les frontières on oublie les conflits écurels sur Terre on oublie que la planète se réchauffe et que le niveau des océans ne cesse de monter et on comprend que chaque élément est tributaire et dépendant des autres que chaque chose fait partie d'un tout en réalité on est abasourdi par la petitesse de la Terre qui non seulement tourne autour du soleil à 108 000 mais également sur elle-même à 1690 kmh quand les gens comprennent à quel point il suffirait de peu de choses pour qu'elle dévie de son orbite le sentiment qu'ils éprouvent les submerge ils prennent leur congénère dans les bras et fondent dans l'arbre oui c'est le début du roman vu d'ensemble on regarde la Terre de l'espace et tout est lié tout est connecté et par cette aussi par cette ancêtre venu d'Afrique ouais merci beaucoup et il y aura la sdottia merci merci merci